La maladie pied-main-bouche est de retour et tous les parents doivent faire attention à ces symptômes. La maladie pied-main-bouche est une maladie infectieuse bénigne causée par le virus Coxsackie et qui se caractérise par de nombreux symptômes tels que la fièvre, la diarrhée, des vomissements, des boutons et des cloques autour de la bouche et la formation de petites vésicules sur les mains et les pieds. Cette infection se développe plus particulièrement chez les enfants en bas âge ou les bébés et elle est très contagieuse. La maladie pied-main-bouche est de retour et tous les parents. Le syndrome pied-main-bouche est une infection bénigne non dangereuse mais très contagieuse causée par l'antérovirus Coxsackie A16. Elle touche principalement les jeunes enfants, mais elle peut se manifester à tout âge et les éclosions sont plus courantes pendant l'été et l'automne. La maladie pied-main-bouche se répand par contact avec la salive les sécrétions du nez ou les selles d'une personne infectée. Les microbes peuvent se déposer sur des objets ou sur les mains d'une personne et l'infecter. Le traitement repose uniquement sur un traitement symptomatique. Symptômes type du syndrome La période d'incubation de l'infection est de l'ordre de 3 à 7 jours. Différents symptômes caractéristiques du syndrome surgissent tels que la fièvre, un mal de gorge, des lésions buccales douloureuses pouvant causer de la déshydratation, des éruptions cutanées rouges et des cloques douloureuses sur les mains, les pieds et autour de la bouche et de la fatigue sans oublier une certaine irritabilité chez les plus jeunes enfants. Les éruptions cutanées apparaissent généralement d'abord sous la forme de taches rouges avant de commencer à se boursouffler. La maladie pied-main-bouche est de retour et tous les parents, transmission et contagion de l'infection le virus est le plus souvent transmis par contact direct via les fluides corporels et également par des objets déjà contaminés tels que les jouets, serviettes ou tout autre objet courant ou surface susceptible d'être contaminé et ce, surtout dans les lieux tels que les crèches, garderies ou écoles. L'infection est particulièrement contagieuse durant la première semaine mais la période de contagion peut toutefois durer plusieurs semaines, tant que le virus est présent dans les sels. Traitement de l'infection L'infection et les symptômes qui l'accompagnent disparaîtront d'eux-mêmes et il n'y a aucun traitement médicamenteux ou vaccin préventif existant. Le traitement repose uniquement sur les soins symptomatiques. Il est bien sûr conseillé, afin de limiter les risques de contagion, de garder ses enfants à la maison jusqu'à disparition complète des symptômes et de rester vigilant quand une éventuelle épidémie se déclare en crèche ou à l'école. Prévention La maladie pied-main-bouche est de retour et tous les parents, la complication la plus courante de la maladie pied-main-bouche est la déshydratation. Elle peut toucher les enfants qui refusent de boire en raison de la douleur ressentie dans leur bouche causée par les lésions buccales. Il est donc essentiel de s'assurer que l'enfant malade boive suffisamment d'eau afin d'être correctement hydraté.